... ... Kenzo est de retour ! Kenzo dit bonjour ! ... ... Eh oui, vous avez plus le choix. Il faut partir à Dubaï les gars ! Dubaï, le nouvel Eldorado des e-commerçants ! Parce que là, la France les gars, commence à serrer du cul... Oh la France c'est dur ! Oh la France c'est dur ! Ohlala... Chers compatriotes, la France va mal. Le fameux président qui a confiné nouveau, partie 2, épisode 2, saison 2, tout ce que vous voulez, le pays. Alors peut-être que si vous avez des e-commerçants et des dropshippers dans vos followers et dans vos amis, ou même vous, vous vous êtes rendu compte que pour nous c'était une bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de petites vidéos, petites photos d'humour autour de ça. Twitter, Insta, etc. Et donc c'est parce que le premier confinement nous a mis bien. Donc forcément le deuxième, maintenant qu'on est en plus préparé et qu'on comprend vraiment comment ça marche, je pense que ça va être une bonne période. Alors oui, quand vous n'êtes pas dans le business en ligne, forcément ça va être contraignant, et encore il y a certains business où vous pouvez travailler à la maison en télétravail, et pour des personnes ça convient et c'est même une bonne nouvelle. Mais pour le reste, des gens c'est très contraignant, on peut plus sortir, on peut plus bouger, on peut plus voyager, on peut plus aller au sport, on peut plus rien faire. D'accord, je conçois la chose. Maintenant, soit vous vous lamentez sur votre sort, vous faites que de parler de ça, que c'est une triste époque, que ça va être sombre ces prochains mois, que ça va être difficile, soit vous relevez directement la tête, vous allez de l'avant, c'est pour ça qu'on est là, j'espère que c'est pour ça que vous êtes là, et donc vous voyez ça comme une putain d'opportunité de maîtriser le e-commerce. Vous avez déjà deux mois devant vous, ça suffit à comprendre, à travailler, à s'entraîner, à lire, à apprendre, et à concrétiser une idée, un projet en e-commerce. Pourquoi c'est le bon moment ? Tous les Français sont à la maison. Si vous visez le marché français, forcément vous aurez plus de ventes maintenant qu'avant le confinement, parce que les gens sont chez eux, n'ont rien à faire, et souvent les gens qui n'ont rien à faire, font quoi ? Ils dépensent ou ils mangent, ça dépend des gens. Et donc c'est la bonne période, on a vu quand même des taux records sur le e-commerce de manière générale pendant le premier confinement en France. Si vous avez un autre marché, c'est sûr que ça ne va rien vous changer par rapport au marché que vous visez. Et si vous êtes déjà un e-commerçant ou un dropshipper à succès, je vous le souhaite que vous êtes déjà parti de la France, mais peut-être pas encore, donc là c'est vraiment le moment de plus hésiter. Il y a plein d'endroits géniaux dans le monde, pour ne pas que citer Dubaï vu que tout le monde y est en ce moment, mais profitez de partir, tout simplement, pour vous changer l'esprit, pour vous motiver, pour vous concentrer sur vos business aussi, pour rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Souvent c'est dur, on va dire avec les fréquentations qu'on a de manière générale autour de nous, il y a rarement des gens qui sont dans le même domaine, qui comprennent ou qui peuvent nous faire avancer. Heureusement il y a Internet, mais c'est toujours bien d'avoir physiquement quelqu'un près de nous pour discuter, échanger, faire du sport ensemble, avoir des échanges de pensées. Pourquoi c'est la bonne période ? Tout simplement parce qu'on arrive sur les jours, l'hiver quoi, et l'hiver moi-même personnellement je n'ai pas envie de sortir, il n'y a rien à faire, il fait froid, bref, on s'est compris. Donc c'est le moment aussi pour vous, confinement ou pas confinement, si vous êtes dans un autre pays, de vous concentrer sur, vous former à comment le business en ligne marche. Même si avant vous aviez un restaurant, même si avant vous aviez un salon de beauté, même si avant bla bla bla, c'est une opportunité pour tout le monde, que vous ayez déjà des produits, déjà une marque, un magasin physique, c'est le moment de vous mettre en ligne, si vous n'avez pas encore, c'est le moment de trouver un produit, de développer quelque chose, ou de faire du dropshipping toujours, c'est la solution possible. Je ne suis pas formateur, je ne suis pas coach, je ne donne pas plus de conseils que ceux qu'il y a dans mon Telegram et que de messages que j'échange avec des personnes qui m'écrivent quand ils ont un problème. Mais de base, je peux vous dire que, donc je n'ai rien à vendre, c'est surtout ça où je voulais en venir, mais je peux vous dire, les gars, c'est vraiment le bon moment, il ne faut pas hésiter et let's go. Arrêtez de vous trouver des excuses. J'entends souvent les gens me dire, mais il y a déjà trop de monde, non ça ne va pas marcher, pourquoi moi, c'est trop tard, c'est un peu comme pour les cryptos. C'est toujours les gens, ils pensent que c'est trop tard et puis c'est celui qui s'est décidé qui va gagner dans quelques années. Donc c'est toujours la même chose. Arrêtez d'écouter les gens autour de vous à part ceux qui ont réussi. Écoutez uniquement les gens qui vous inspirent et surtout qui ont ce que vous voulez. Si vous écoutez les gens qui ont ce que vous désirez, vous allez comprendre comment ils l'ont obtenu, comment ils font. C'est beaucoup plus intéressant pour vous et c'est des bien meilleurs exemples en général. Je ne peux rien dire de plus, prenez ça comme une bonne nouvelle. Le chiffre d'affaires général du business en ligne et du e-commerce va augmenter. C'était la petite nouvelle du jour. C'est un petit message motivant. Je n'ai pas fait une vidéo très longue. Excusez-moi, j'avais encore des trucs à dire là. Je viens de sortir Kenzo. Incroyable. Q4. J'ai oublié de parler de ça les gars. Le Q4. Le Q4 c'est on va dire le quatrième trimestre. Tout simplement, c'est la période où il y a le plus de ventes dans l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Black Friday. Black Friday c'est la folie. Les gens achètent juste parce que c'est une semaine connue pour acheter. Parce qu'il y a des prises intéressantes pendant cette semaine. Et c'est un événement plus suiveur comme d'habitude. Ça vient des Etats-Unis. Donc ce sera le vendredi 27 novembre. Donc c'est environ toujours une semaine. Même si normalement c'est un jour. Donc voilà vous avez une semaine pour foutre le bordel sur internet. Et vous avez Noël le 24 décembre. Incroyable. Noël le 24 décembre vous l'imaginez. Noël. Donc tous les préparatifs de cadeaux de Noël. Sans magasins ouverts. Admettons que quelques magasins sont ouverts. Mais vous vous avez pas le droit de sortir. C'est bon. C'est pareil. Ok. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Même pas le temps d'enlever ma veste. Tellement vous m'avez chauffé là. J'ai dit non. Donc magasins fermés. Presque un mois si les magasins sont fermés. Pendant les plus grosses périodes de l'année. Ça veut dire. Dans toute l'année la période de ça vend le mieux. C'est celle là. Et c'est celle là où ça tombe. Un confinement. Les fêtes. Tout en même temps. Pas de magasins. Non. C'est trop les gars. Un truc que je remarque souvent. C'est les gens genre. Ouais non mais moi j'ai pas besoin de formation. Moi je veux faire du dropshipping. Ça va marcher. Même si tu sais faire un site internet. Même si tu sais faire un logo. Même si tu sais designer une bannière. Bonne chance mon gars. Ne pensez pas que sans vous former ça va cartonner. Je vous le souhaite. Si ça marche pour vous. Mais de base. J'aimerais vous dire que dans les formations que les gens vendent. En général il y a un taux de réussite de 5 à 10%. Donc déjà si vous êtes dans les 5 à 10% vous êtes content après avoir fait la formation. Mais vous vous pensez que sans faire la formation vous allez cartonner. Ça marche pas comme ça. Un autre truc aussi les gens en général ne font pas de boutique ensemble. Base. Parce que vous pouvez le faire tout seul en fait. Ça la puissance du drop et du e-commerce c'est que vous pouvez une fois que vous avez l'idée et mis en place le site et fait les pubs. Ça marche. Tout seul vous n'avez besoin de personne ou bien à la limite de déléguer le SAV ou la création de boutique. Mais vous n'avez pas besoin de vous associer à 50-50 avec une personne. Par contre si les deux vous êtes en HES et vous mettez à deux votre argent et vous vous mettez ensemble vous vous soutenez. Ouais vous pouvez faire à deux. C'est toujours des problèmes. Vous mettez ça sur le compte à qui ? C'est qui qui encaisse ? C'est qui qui reverse à qui ? Les pourcentages ? Les trucs ? Il y a un nom c'est au nom de qui ? On fait quoi ? Si ça se passe mal après on s'embrouille ? On fait comment ? Bonne chance. La concurrence augmente vous allez me dire. Si tout le monde fait du drop, tout le monde fait du e-commerce, la concurrence va augmenter. Ouais mais les acheteurs ils font que d'augmenter chaque année aussi. Il y a plus en plus de clients. Donc même s'il y a plus en plus de gens qui vendent pour ses clients mais qu'il y a plus de clients, on se partage le marché. Le marché est mondial. Alléluia ! Aussi il y a une grande augmentation des influenceurs. Tout le monde devient influenceur, tout le monde est influenceur, tout le monde influence. Très bien. Vous avez le choix quoi. Vous en choisissez, vous travaillez avec sur le long terme, vous regardez qui marche, qui marche pas en fonction de votre produit et vous avancez quoi. Vous pouvez être votre pote hein. Votre pote il peut être influenceur, vous faites une pub, ça marche ok. Maintenant je paye, on avance et voilà. De manière générale tout le monde est à la maison, tout le monde s'ennuie, tout le monde est sur son téléphone. Augmentation du taux de temps passé sur les réseaux sociaux et nous la publicité on la fait où ? Sur les réseaux sociaux. Vous comprenez où je veux en venir. Un dernier petit point, faites attention au coaching. Il y a des très bons coachings et il y en a des très mauvais. Arrêtez de vous fier à la photo de la personne sur une Lambo louée à Dubaï. Merci. Et malgré ça, il peut être très bon en coaching mais en général de tous les générales, c'est quand quelqu'un se dit millionnaire, il a pas trop intérêt à faire un coaching à 250 voire 500 euros. Il vous suit pendant un mois, deux mois et lui il est millionnaire. Aucun intérêt de faire ça. Donc ça joue pas. Et ça veut encore une fois pas dire que parce que la personne n'est pas millionnaire, elle ne peut pas vous donner des conseils qui vous mèneront à la réussite. Je pars pas de ce principe là. Je pars juste du principe que arrêtez de rêver. Le seul moyen, c'est de bosser. Ok ? Et si quelqu'un peut vous aider, tant mieux. Si cette personne là, il faut la payer, tant mieux. Mais achetez pas juste parce que c'est un vendeur de rêve. Un mec qui gagne 1 million, il a le meilleur temps de faire une formation et de la vendre à beaucoup de monde en automatique. Ou peu importe quel service il vend en automatique. Ou à la limite, même s'il fait des conférences payantes en ligne à 300 personnes en même temps. Ok ? Mais en one to one, à un client à la fois, lui parler toute la journée pour résoudre ses problèmes en coaching. Alors que les millionnaires, arrêtez de tomber dans le panneau à chaque fois. Je peux pas dire qui est bon, qui est pas bon. Je suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun trouve son bonheur. Mais réfléchissez avec votre cerveau, s'il vous plaît. Et pas juste à la photo Instagram de la personne. Ni d'une capture d'écran Shopify. Merci. Alimentation saine. Sport. Business en ligne. Focus. Ordinateur. Lecture. Et voilà, réussite. Pour moi, le calcul il est simple. Entourez-vous des bonnes personnes. Si les personnes elles croient pas en vous, ça sert à rien. Si les personnes elles vous font pas dans votre sens, ça sert à rien. Si ces personnes elles vous font pas avancer, ça sert à rien. C'est le moment de trier, de filtrer, de voilà. C'est comme ça. Et à part tout ce qui est dropshipping, développement de marque, vous pouvez aussi vous lancer dans tout ce qui est vente de services en ligne. Donc si vous même vous avez un talent ou un skills précis, vous savez faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, vous pouvez le vendre en ligne. Vous pouvez vous vendre, vendre votre service en ligne. Donc pensez-y aussi, ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez vendre des formations, des coachings. On est dans l'ère du coaching de manière générale. Vous pouvez faire des vidéoconférences avec vos clients. Vous pouvez faire des échanges. Vous pouvez faire du travail à distance avec des applications qui permettent de contrôler l'ordinateur de vos clients. Vous pouvez faire plein de choses. Donc en fait, il n'y a pas d'excuses. C'est illimiter les possibilités. Si quelque chose ne marche pas, vous retentez quelque chose. En plus, en général, sur Internet, tout ce que vous tentez ne vous coûte pas trop cher. Donc c'est aussi un avantage. Ce n'est pas comme si vous avez pris un lieu et finalement, ça ne marche pas. Vous avez payé un pas de port, des employés, etc. Non, là, vous êtes tout seul avec un ordinateur et vous pouvez faire de l'argent. Donc ça aussi, c'est un point important à noter. C'est que vous avez moins de risques de perdre des grosses sommes et potentiellement tout autant d'en gagner des grosses. Parce que si vous trouvez un bon produit, vous pouvez scale le produit en illimité. Donc vous pouvez le vendre selon quoi en illimité. Si vous avez le fournisseur qu'il faut, si vous avez le produit qu'il faut ou bien si vous avez un infoproduit, donc quelque chose de digital, vous n'avez pas de limite de vente, pas de frais d'envoi, etc. Donc en fait, il y a toujours des solutions. Ça me fait plaisir à tous ceux qui suivent sur les réseaux, sur le Telegram, tout ça. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai un groupe Telegram où je partage tous les jours des conseils, de la motivation, des informations que j'aurai dans la journée, etc. Donc je vous invite à le rejoindre, c'est gratuit. Non, là, il faut partir au soleil, là. Non, là, faut arriver à Dubaï comme ça, les bras écartés, là. Au revoir la France ! Au revoir Macron ! Au revoir ! Ah, je ne vous ai pas parlé de la paire du jour ! La paire du jour ! Quartier fourni par mon gars Visionnaire Boys Club sur Instagram. Ça brille ! Juste quand je les mets dans ma tête, il y a cet effet, tu vois ou pas ? Incroyable ! Faites du business en ligne, arrêtez de vous plaindre, arrêtez. Vous pouvez tout vendre, même vos parents sur Internet. Dis au revoir la France ! Au revoir la France ! Hé 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 ! Quittez la France ! Hé 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 ! Quittez la France ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !